Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien. Ramadan Kalim à toutes les personnes sur ma chaîne et à toute la communauté musulmane sur la planète. J'espère que ce mois sacré vous apportera toutes les belles choses que vous souhaitez. Cette vidéo est pour les derniers dix jours de Ramadan. Puisque les dix derniers jours, peut-être que notre destin changera. Eh bien, il faut faire les bons choix. Passer notre temps à manger ou peut-être à aider les autres ou à se rapprocher de Dieu dans nos prières. En tout cas, cette vidéo est une invitation pour chacun de nous à réfléchir comment tu passes ce mois de Ramadan. Comment envisages-tu gagner cette chance et arriver à la piété, à la foi, au raccrochement de Dieu ? Pose-toi la question, avant Ramadan et maintenant, y a-t-il eu un changement ? Un changement positif, tu es plus proche de tes objectifs, tu es plus proche de Dieu, tu es plus proche de la piété, de la foi, tu es plus zen, tu te sens mieux ? As-tu fait les choses qu'il fallait pour arriver à cet objectif ? Ou bien ce mois sacré de Ramadan passe et malheureusement, cette nuit de destin ne sera pas pour toi ? Maintenant, cette vidéo, justement, est pour nous réveiller, pour que nous puissions profiter de cette nuit du destin. Laylatul Qadr Une nuit où notre destin peut changer. Une nuit où l'étincelle de miséricorde de Dieu peut nous toucher Et tout ce que nous avons désiré, au plus profond de notre cœur, peut se réaliser. As-tu cette foi à l'intérieur de ton cœur, qui te pousse dans tes prières, chaque minute de ce mois de Ramadan, à ouvrir ton cœur à Dieu et à lui demander tout ce dont tu as besoin, Que ce soit pour une vie sereine, heureuse, ou pour être à ses côtés, dans l'au-delà. Et bien, la foi peut être les yeux du cœur, la foi interne peut rendre l'impossible possible. Donc, cette vidéo, si vous voulez, est une invitation à chacun de nous pour réfléchir autour de nos actions qui peuvent nous emmener vers un état meilleur. Puisque, je pense que Ramadan n'est pas un mois de repas, d'hiver qu'il faut étaler. L'objectif n'est pas de manger. L'objectif, peut-être, est de nous rassembler, oui, faire un effort pour la famille, oui, peut-être, aider les autres aussi. Mais ne pensons pas uniquement à la table servie chaque soir aux multiples couleurs, mais plutôt à des sourires partagés, à des moments de prière ensemble, à des moments d'aide de l'autre. Et ne concentrons pas notre attention et notre effort sur les mauvaises énergies ou les mauvaises routes, en fait. Et les gens qui partagent les photos de leur rupture de jeûne, pensez-vous que c'est le moment ? Pensez-vous que toutes les personnes ont les mêmes moyens ? Pensez-vous que ça va faire plaisir à tout le monde ? Surtout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être cette vidéo est, comme je vous l'avais déjà signalé, une invitation à réfléchir autour de nos actions. Puisque le jeûne de ce ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam, chacun de nous, alors, devra être un vrai musulman, ou au moins essayer, ou tenter. Autour de cette table de rupture de jeûne, que se passe-t-il ? Y a-t-il encouragement, des messages positifs ? Y a-t-il prière ? Y a-t-il Coran ? Ou y a-t-il uniquement des repas divers ? Et l'objectif devient uniquement le fait de manger. Donc, peut-être qu'il faudra faire attention pour ne pas perdre les dix derniers jours de ce mois sacré ramadan et profiter de chaque minute, chaque jour, chaque soir, chaque seconde, pour que le jeûne du jour nous accompagne à nous libérer de toutes les mauvaises actions, les mauvaises pensées et aller vers l'altruisme, aller vers l'aide, aller vers rendre service aux autres qui en ont besoin. Le fait d'aider, rapporter un peu de bonheur, au moins le tenter, est aussi une façon de se rapprocher de Dieu. Et c'est là où la zénitude et la paix intérieure commencent. En tout cas, ce mois sacré ramadan, je vous l'espère, qu'il soit une opportunité pour pouvoir réussir un challenge nouveau. À travers la lecture de Coran, Vos prières, que vous puissiez vous élever et arriver à réellement vous débarrasser de toutes les mauvaises énergies, les mauvaises personnes et ne plus faire mal à personne ou essayer, ne plus faire du commérage, se concentrer sur soi, tout simplement. Et d'ailleurs, les gens heureux ne perdent pas leur énergie et leur effort à faire du mal aux autres, mais ils sont beaucoup plus concentrés sur eux-mêmes et concentrés sur créer le bonheur à l'autre. Donc, faisons le pas ensemble, faisons le pas vers un jeûne, nous allons dire islamique, réellement intelligent, puisque le jeûne ne se résume pas à l'abstinence alimentaire ou à la soif. C'est en fait une forme élevée d'adoration qui ramène l'âme à la pureté et au bonheur et fournit un entraînement spirituel pour accomplir les recommandations du Saint-Coran et de la Sona. Donc, chers tous qui êtes sur ma chaîne, je vous espère un ramadan qui mène vers l'élévation, vers ce bonheur interne, vers une transformation. Ramadane, Kavim, encore une fois, et vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des personnes qui vous entourent, abstinez-vous de toute parole violente ou acte malveillant qui peut vous nuire ou nuire à votre communauté. Créez plutôt une régénérance, une régénérescence, voilà, des cellules que ce jeûne puisse présenter d'innombrables avantages pour votre santé, certes, mais qu'il soit aussi l'occasion d'une transformation, on va dire, à une échelle sociale, mais aussi à une échelle, on va dire, personnelle, pour que vous puissiez vous-même être heureux, finalement, et en sortir gagnant. Donc voilà, à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada